yo tout le monde c'est férox j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un jeu qui m'a été envoyé par kem et leur sur la découverte de devil inside us roots of evil un petit jeu qui attisé ma curiosité déjà quand je voyais dans le store dans les jeux qui étaient censés arriver très bientôt et j'ai fait ma demande il ya longtemps de ça sur kem et leur et puis avec tous les soucis qu'il ya eu etc j'ai enfin reçu la clé donc écoutez très bien on va aller dans les options déjà régler des options sonores parce que sinon on va pas m'entendre alors oui le jeu est juste en anglais ou portugais voilà ça fait plaisir c'est peut-être c'est peut-être le plus gros le plus gros défaut du jeu je trouve par contre il n'y a pas de paramètres de volume dans ce que je vais faire c'est que j'ai rapproché micro de la bouche j'en suis désolé si vous n'allez pas m'entendre correctement mais j'ai pas trop le choix c'est saoulant déjà premier point négatif c'est qu'il n'y a pas d'option de son mais bon c'est pas grave baisser le son dans mon casque voilà écoutez on va faire un new game let's go donc qu'est ce que qu'est ce que le jeu en gros d'après ce que j'ai compris on est un exorciste et puis on va être dans des maisons pour exorciser chose qui est logique ouais bah oui les gars un exorciste avait pas de la plomberie bon déjà des cinématiques avec des dessins 1984 ça y est je peux bouger ok donc la 106 je l'ai mis sur 70 en sachant qu'elle a 50 de base c'est c'est un peu c'est un peu comment s'appelle lent mais c'est pas grave par contre on dit lb pour courir mais le rb sert à courir aussi et ça a eu du stamina à ok même les succès sont en anglais je sais pas trop à quoi ça sert ces menus mais je peux pas interagir avec donc si je cours trop longtemps il est fatigué mon pas de cardio le jeu est pas si moche que ça en vrai bon y'a un flou qui fait mal aux yeux mais c'est pas si dégueu que ça bon c'est pas ultra beau mais c'est pas si dégueu que ça don't you ever think think about coming back david the police in the hunt for you and i do hope that they find you as soon as possible ok angela merci beaucoup pour cette information j'ai rien compris mais merci donc écoutez là on est d'accord c'est ici que je vais devoir faire mon exorcisme à croire que oui let's go hop là comme d'habitude dans beaucoup de jeux indés on voit toujours le truc de chargement les trois petits carrés en bas ok angela told me everything told me about her recent arrival at her new home cinématique c'est un peu style peinture je trouve oui on s'en fout de toute façon on comprend rien je suis dans une maison qui au niveau éclairage ça laisse à désirer on a une porte condamnée ici une porte condamnée qu'un clou ça ça ne signifie rien de bon mais c'est pas grave on a un exercice après tout rien n'est censé nous faire peur pas grave il ya des cartons des colis petit coin salon par contre la déco faudra faudrait faire quelque chose d'ailleurs je sais même pas si c'est une tapisserie papier peint ou si c'est du tissu on dirait du tissu par rapport aux plis qu'il ya bon du tissu est ce qu'on est en russie oui parce que les russes ils aiment bien mais du tissu des tapis sur les murs donc c'est pour ça je me pose la question oula j'ai trouvé la la pièce looks like angela forgot her wallet she will probably come back soon to get it écoute merci pour cette information je peux voir les placards je préfère comme chez wham on a papier ici à note written by david ok on en 84 les gars 84 est ce que les esprits des années 80 et c'est plus gentil clé à l'olien oula il ya des il ya les corps qui se sont mis à à chanter les coeurs pardon une porte ici attendez je comprends rien ce gameplay là alors un coup je peux attendre le crucifix un coup ça marche pas ça marche une fois sur dix la merde mais j'aimerais utiliser mon crucifix s'il vous plaît c'est pas trop demander pourquoi je peux pas l'utiliser rosalie left attendez c'est moi ou ce gameplay buggy là putain c'est une blague ou quoi quoi il ya marqué 0 déjà commencer putain je comprends rien les gars angelas diarri 1 sur 5 ensemble je comprends rien le lit me paraît bien bas alors c'est notre perso qui est incroyablement grand the horse est juste perfect for us je te le dis ah ça y est ça s'est débloqué qu'avons nous ici restore face ok j'ai pas tout compris mais d'accord on a pas fouillé un tiroir ici il y a juste un tiroir que je peux fouiller à priori des cachets la caféine pile restore stamina bon écoutez on va essayer de y retourner ok donc là j'en ai deux donc c'est deux utilisations ah d'accord je t'exorcise c'est très compliqué à comprendre en sachant que le fucking jeu n'est pas en français donc ça c'est fait donc a priori je dois exorciser les deux objets qu'on a eu dans la vision donc ça veut dire que la suite se passerait là bas ici t'exorcise paf bon et ici c'est quoi Locked un symbole de trident putain on est dans Devil Insiders ou on est dans Resident Evil là il faut trouver des clés donc la porte s'est ouverte alors c'est quand même bizarre parce qu'on a vu une meuf dans la cinématique mais la meuf a disparu comme ça c'est fait en fait je peux pas me servir de mon crucifix tant que j'ai pas bonjour le cochon bonjour ah bah ça j'ai eu un succès Big Pet 75 Beautiful oui bien sûr putain même l'anglais ils arrivent à faire des fautes dans l'anglais incroyable du coup alors moi je veux bien je présume que je peux aller là bas mais il y a quoi par là ah faut pas que je cours trop parce que sinon perso il est pas bien une belle fleur oh David wasn't the hotel je comprends rien les gars je vous le dis même le succès c'est en anglais je gagne des succès en faisant rien en fait en ramassant un objet ou bon là en parlant à cochon des belles fleurs hop là je marche dedans putain je me suis obligé de traverser l'enclos à cochon pour aller de l'autre côté à quel moment c'est normal regardez je suis sûr que la brouette va me donner un succès regardez bien non ok ici peut-être j'aurai un succès un truc là ok une trousse de soin ok là on a une caisse ok oh dites moi encore un succès explorer super je sens que le jeu va être très facilement faisable en au 100% donc j'ai une clé donc la clé du trident magnifique qu'est-ce qu'il se passe à celle qui est revenue d'accord la voiture lui appartenait qu'est-ce qu'il se passe oh là là c'est fou elle est mourue bah alors d'ailleurs elle n'était pas blonde dans la cinématique les gars elle était blonde non on est d'accord pourquoi les brunes non lockhead bah oui lockhead bon moi désolé je vous marche dessus ah on n'a pas fouillé les tiroirs il n'y a rien on utilise la clé avec une main visible clac trousse de soin donc tout ça pour pour une trousse de soin c'est normal ah la perceuse ou la visseuse ou des visseuses vous dites ça comme vous voulez qu'est-ce qu'il s'est passé pourquoi je me retrouve ici même pas peur elle elle est toujours par terre magnifique on n'a pas fouillé ici on n'a pas fouillé ces tiroirs et une note ok et ici il n'y a rien ouais une visseuse des visseuses si vous voulez pareil par contre pourquoi c'est rouge ici elle doit être en dessous ok 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 bon le jeu n'est pas mauvais les gars même si au niveau gameplay c'était un peu incompréhensible de comment se servir du crucifix c'est pas le jeu le plus beau mais en vrai ça va en plus c'est un peu c'est assez fluide je t'exorcise what je t'exorcise il m'a fait mal cet emphorie et comment on allume la lampe je suis où je peux plus sortir j'exorcise j'exorcise des planches et je suis mort et je suis mort je suis mort mort ou ça fait partie du jeu ça a l'air de faire partie du jeu d'ailleurs je viens d'oublier je viens d'oublier que j'ai mon café alors on s'en fout je vois du rouge 2020 revisiting the residence est-ce qu'on est le même ou pas du coup est-ce qu'on était censé être mort bon a priori ils ont fait des travaux depuis le temps rappelons-le qu'on était en 1984 de base je crois et là maintenant on est en comment ça s'appelle en 2020 donc ça a changé on a des palissades des barrières belle petite bâtisse même si soumise nulle part alors moi les gars d'ailleurs vous allez me dire en l'espace commentaire est-ce que vous êtes plus campagne c'est-à-dire avoir une maison nulle part avec des arbres et pas de lumière ou alors vous êtes comme moi vous êtes plutôt un rat des villes c'est-à-dire que vous aimez bien être en ville entendre de temps en temps du bruit ambiant tu vois et au moins que ce soit lumineux etc tu vois parce que pourquoi j'ai un succès j'ai un succès en me baladant dans le jardin ok moi personnellement je suis plus quelqu'un des villes voilà je suis pas très campagne alors du coup là on peut ouvrir mais d'abord je veux aller ici ah oui c'est vrai on est obligé d'utiliser à chaque fois on est obligé d'utiliser par contre j'ai une lampe torche mais je peux pas m'en servir pourquoi je sais pas mais pas de soucis donc là on a une sorte de petits jardins aménagés il y en a un truc ici hop petite trousse de soin je vois rien ok donc je peux rentrer par là je pouvais pas rentrer par la porte normale déjà ça évolue ok une clé bedroom key attendez au moins ça s'ouvre oui ça s'ouvre welcome est-ce qu'on peut dire welcome en sachant que je suis rentré ah on voit mieux en sachant que je suis rentré oui vous l'avez vu je sais il est là il est là le beau mais on peut pas le prendre c'est dommage c'est dommage vraiment dommage on peut mettre la télé ou pas non la télé n'est pas assez grande à mon goût après les goûts et les couleurs bien évidemment ça se discute moi personnellement j'ai un salon de cette taille là je mets une giga téloche qui prend tout le mur voilà parce que je trouve qu'on est assez loin déjà rosary le petit cochon le téléphone ne sonne plus déjà je vais allumer toutes les lumières parce que voilà il fait un peu nuit à mon goût ça c'est le phone it's not ringing bah oui normal je l'ai pas décroché voyons on a des pilules du viagra caféine bon déjà on sait qu'il y a des secrets à trouver des gens ok donc là on est dans une sorte de buanderie qui est dépourvu d'interrupteur malgré qu'il y ait une lampe ok et ici on est à nouveau dehors ok on est à nouveau dehors il y a quoi dans le frigo on peut pas se servir dans le frigo dommage je l'ai vu on va pas y aller tout de suite il y a un truc là je peux pas le checker on a un papier ici ok un petit ordinateur un pc gaming on dirait un alienware à première vue avec le contour blanc épais ouais on dirait un alienware les gars mais des anciens j'ai même pas couru donc au bout d'un moment il faut arrêter d'être fatigué pour rien donc attendez on va d'abord faire toutes les pièces avant de s'aventurer ici il n'y a pas d'interrupteur appelons le qu'on a une lampe torche qu'on ne peut pas se servir ok donc le symbole œil œil égyptien très précisément par contre je crois que j'ai loupé quelque chose du fait de ne pas avoir répondu au téléphone je suis sûr que ça va me faire louper un succès ça c'est un sous-sol je présume ah non des triplés ah ouais trousse de son avec des jouets pourquoi il y a une tâche pourquoi il y a une tâche dans le lit alors je ne sais pas si c'est la texture ou quoi ou qu'est-ce mais qu'est-ce que c'est que ce truc loquette un symbole extraterrestre tiens donc une chaise à l'extérieur comme ça just look down ok je look down il y a un trou ça essaie de creuser quelque chose on a encore un salon qu'une télé alors je préfère ce coin en vrai ce petit coin est mieux même si bon la télé n'est toujours pas assez grande à mon goût mais ici on a un gramophone ici je ne peux pas l'ouvrir ah bah j'ai la clé tant mieux the key la musique s'excite on ne va pas y aller tout de suite là il faut une autre clé loquette et là il va falloir une clé à symbole qui me permettra je suppose aussi d'ouvrir en bas qui me donnera une clé et cette clé me permettra d'ouvrir cette porte tout est calculé les gars je suis fatigué on est fatigué d'avoir rien foutu c'est incroyable ah mais on est chez soi en fait ou alors on dort dans le lit de n'importe qui ok on s'incruste et voilà on a fait un dodo et on nous a drop une clé oh trop sympa ils sont sympas les fantômes dans cette baraque ils nous laissaient les clés dis donc truc de fou allez bedroom key alors vous avez vu où je suis vous avez vu elle s'appelait bedroom key alors que c'était une salle de bain ce passage là avec le bébé qui pleure ça me fait penser à un niveau dans le premier Max Payne ceux qui ont connu ce niveau qui était très chiant d'ailleurs il faut que j'exorcise le pc schlack ah je vais devoir exorciser une fleur maintenant des petites pilules ou pas je t'exorcise je l'ai eu je vois rien par contre ok je sais pas ce qui se passe mais ok suivons les fleurs les belles fleurs on a pas peur c'est que des fleurs voyons là je vais aller au centre et ça va me téléporter salope je suis de retour ici dans les fleurs oh faut tout remonter non qu'est ce qui c'est ah bah alors d'exorcise je suis où je comprends rien je comprends rien je ne 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 comprends rien ouais ouais bah les couilles night two my nightmare no gives me allez la petite saving là que je puisse arrêter la vidéo ici ce serait cool ouais 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 on a pas regardé s'il nous a droppé une clé le placard là non non ça pas droppé deux clés bon écoutez je pense que je dois redescendre là je peux le récupérer ou il faut toujours avoir un truc non il faut un truc ici ah regardez il y a un truc une jambe je m'attendais à avoir une clé pour ouvrir le truc mais euh mais non look head ok bon j'exorcise attendez attendez je dois ré-exorciser tout ça c'est quoi que je dois exorciser ici attendez c'était des mains je suis pas fou je suis pas fou j'ai exorciser des morceaux de bébé c'est de plus en plus glauque ce jeu look head toujours par contre je n'ai plus de rosary et ça c'est un problème j'ai pas de rosary à trouver faut que j'en trouve là j'ai toujours rien j'ai pas la clé ici putain je sais pas du tout où faut aller quoi j'ai rien à récupérer ici il y a cette musique qui me gave d'accord que c'est ça non look head bon bah écoutez je sais pas les gars je crois qu'on va s'arrêter là d'accord parce que là j'ai plus rien à faire on est d'accord je sais pas ce que ce que je peux faire de plus bon écoutez les gars on va se laisser là j'espère en tout cas que ce petit cette petite vidéo découverte vous aura plu sur Devil's Inside Us bah écoutez c'est un bon petit jeu voilà c'est un petit jeu voilà comme ça qui passe le temps donc je peux vous le conseiller si vous le trouvez vraiment pas cher mais après c'est vrai ce qui pose problème c'est que ça soit pas en français alors c'est pas dérangeant en soi dans le jeu d'accord parce qu'on a juste à avancer interagir etc mais en soi si ça raconte quelque chose on aimerait bien comprendre d'accord et même si au début du gameplay c'était un peu fouillis on peut rien exorciser tant qu'on a pas les rosaries les sortes de pendentifs religieux là c'est un peu con mais bon c'est pas grave mais voilà et on a la flashlight qui est un grand mystère ne fonctionne pas parce que je ne peux pas l'utiliser je sais pas pourquoi mais bref en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu et ce que d'ailleurs vous le possédez d'accord likez, partagez, abonnez-vous et n'oubliez pas comme d'habitude dans la description vous avez tous les liens pour soutenir la chaîne le lien de la chaîne Twitch le lien de mes réseaux et le lien d'affiliation Instant Gaming je vous dis prenez soin de vous à la prochaine ciao ciao